Aujourd'hui l'interview d'un monsieur qui a fabriqué des stores pendant 20 ans. Croyez-moi vous allez apprendre plein de choses, c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la société Store & Pergola. Nous fabriquons des stores depuis 1986, alors si vous avez un projet d'équipement ou si vous vous posez simplement des questions, vous êtes au bon endroit. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, cliquez vite sur le gros bouton rouge ci-dessous. Ainsi, vous nous encouragez à produire toujours plus de contenu et surtout, vous serez informé en priorité chaque fois que nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Et restez bien jusqu'à la fin, car on vous a réservé une très belle surprise. Nous avons interviewé pour vous M. Jean-Paul Fédelich. Son nom ne vous dit probablement rien. C'est un ancien chef d'entreprise qui a fabriqué des stores de très haut de gamme pendant plus de 20 ans. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon sur le sujet. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il a très gentiment accepté notre proposition d'interview. Nous lui avons posé toutes les questions que vous vous posez sûrement au moment de choisir votre futur store. Alors, les explications sont assez simples. On a des choix variés, avec des options différentes d'un modèle à un autre, qui se justifient par le fait que le produit de base historique étant un store traditionnel, on va dire que ce sont des stores qui ont très peu évolué dans le temps, et ces dernières années, notamment sur les 15 dernières années, on a vu apparaître des solutions plus techniques des coffres, entre autres, qui offrent des avantages et des protections que les produits basiques n'ont pas. Ce sont des fourchettes de prix qui peuvent aller de grosso modo en fonction des dimensions. Pour cela, c'est pareil. On a des petites dimensions, on va avoir des grandes dimensions en largeur sur le mur, et puis après, on va avoir un développé qui peut aller de 1,50 m à 4 m selon les modèles. Donc, forcément, ça va influer sur les prix. Mais je dirais qu'un store-coffre, aujourd'hui, sur une entrée de gamme, va démarrer sur une fourchette de prix d'environ 1 500 euros, jusqu'à 5 000, 6 000 euros, sans aucun problème. Ce sont des choses courantes. Les tendances, aujourd'hui, sur le marché, c'est à peu près 80 à 90 % d'achats sur du store-coffre. Tout simplement parce qu'on augmente considérablement la durée de vie des mécanismes et de la toile, qui vieillissent forcément beaucoup mieux en étant à l'abri dans le store une fois qu'il est fermé. Alors, oui, après, il y a des cas de figure où on va avoir des poses qui vont être sous plafond, par exemple, où un store monobloc, par défaut, sera quand même un petit peu plus protégé, donc moins exposé. Cependant, on observe sur ces produits, en pose plafond, des démarcations qui vont se faire sur les 50 premiers centimètres de toile, dans le temps, parce que, forcément, entre la barre de charge et le premier tour d'enroulement, le produit est quand même exposé au vent, aux poussières, aux intempéries, et dans le temps, on a une tendance à, on va dire, à ne pas s'user, mais en tous les cas, à se salir beaucoup plus que le reste. Alors qu'avec un coffre, ça ne sera pas le cas. Alors, on est dans une chronologie, on va dire, plus ou moins historique, parce que, comme je le disais, les premiers stores sont des stores à pose indépendante. Donc, techniquement, ce sont des produits qui sont installés directement et assemblés directement sur place. Donc, avec des composants, des pièces détachées, qui vont être montés comme un grand mécano, on va dire, directement sur le site. Ensuite, on a le store Monoblock. Le store Monoblock étant un produit qui a été fabriqué en usine ou, en tous les cas, dans un atelier de fabrication, et qui offre l'avantage d'arriver prêt à poser, sans qu'il puisse y avoir une intervention de qui que ce soit. Il suffit de réaliser une pose dans les règles de l'art pour que le produit fonctionne. Ensuite, le semi-coffre, c'est l'évolution naturelle d'un store Monoblock, c'est-à-dire auquel on a rajouté une partie de coffre qui va venir protéger la toile, mais néanmoins les bras resteront, et les mécanismes resteront exposés à l'extérieur. Et ensuite, on va trouver dans la déclinaison le store-coffre, qui, lui, est intégral, et va protéger l'ensemble de la toile, mais également du mécanisme des bras et du reste. Alors après, on parle de store double pente. Le store double pente étant un produit qu'on retrouve plus facilement sur des terrasses de brasserie, par exemple. Là, c'est un besoin qui a amené ce produit à pouvoir, déjà, poser un store à un endroit où on n'a pas forcément de support. Donc ça, c'est le premier point, puisque ça repose sur des pieds, ou éventuellement sur une douille à sceller dans le sol. Donc c'est pratique, ça s'ouvre, alors selon les modèles, ça va s'ouvrir en simultané des deux côtés. Donc si vous avez une avancée de 3 mètres, on va avoir une ouverture de 3 mètres de chaque côté qui va s'accélérer au même moment. Et vous avez des modèles un peu plus sophistiqués, sur lesquels on va avoir des ouvertures qui seront des ouvertures au gré de vos envies. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir un côté, vous pouvez ouvrir le deuxième côté indépendamment. Enfin, vous pouvez jouer avec les ouvertures de chaque côté du store. Alors, ça c'est important, parce que la taille du store va se choisir en fonction, déjà, bien entendu, du support, votre façade. Et l'avancée est aussi un élément très important. Je dirais que la largeur, c'est naturellement votre façade et l'endroit de vie où vous voulez installer le store qui va déterminer cette largeur sur le mur. Il ne faut pas hésiter à mettre des dimensions allant jusqu'à 6 mètres, parce que forcément, le soleil, lui, s'oriente et bouge, il y a un cycle, il se lève à l'est, se couche à l'ouest. Et donc, tout au long de la journée, il va tourner. Et ce faisant, au plus vous aurez de la largeur sur votre mur, déjà, au plus vous allez pouvoir avoir une zone d'ombre dessous qui sera importante. Mais l'avancée est aussi très importante. Des fois, les personnes ont tendance à penser que 2,50 mètres sont largement suffisants. Mais, en fait, on s'aperçoit qu'avec l'inclinaison, une fois de plus, du soleil, la personne qui pensait que 2,50 mètres serait suffisant va s'orienter facilement vers 3,50 mètres, voire 4 mètres, pour avoir une véritable ombrière et zone de confort sous le store. Ça, c'est important. C'est un budget qui va, bon, forcément, faire évoluer le prix, mais qui, néanmoins, reste raisonnable. Par contre, si vous vous trompez de choix, au départ, en disant, je reste sur 2,50 mètres pour une question de budget, vous risquez de le regretter, puisque vous ne serez pas satisfait par votre protection. Et s'il faut y revenir, là, ça aura un coût qui sera très important. Alors, le store est un élément de protection solaire. Donc, pour moi, ce n'est pas un outil fait pour la pluie. D'autant plus que, très souvent, je veux dire, avec la pluie, on a également du vent, et que le store est un produit assez sensible au vent. Donc, par défaut, je dirais, si vous avez un crachin très passager, une petite averse, mais vraiment très légère, vous êtes en train de déjeuner sous le store, ça ne cause pas trop de soucis. Mais sinon, il ne vaut mieux pas l'utiliser sous la pluie. D'autant que, lorsque la toile sera mouillée, il faudra la faire sécher. Mais elle prendra des plis qui resteront, je veux dire, en permanence sur le textile. Donc, c'est indélébile et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà. Après, si c'est un besoin impératif, là, c'est différent. Vous l'utilisez en connaissance de cause, en sachant que c'est un produit qui n'est pas destiné à cet usage. Bon, alors, on voit des brasseries, une fois de plus, des restaurants qui ont des stores. C'est un outil de travail pour eux, puisqu'en dessous, je dirais, ils ont des mètres carrés de surface exploitable dont ils ont besoin de rentabiliser. Donc, la question ne se pose plus. Mais pour des questions de sécurité, on va dire qu'il faudra à peu près, pour être tranquille, je pense, entre 15 et 18 degrés, pour cent, pardon, non, degrés, excusez-moi, c'est important, 15 et 18 degrés de pente pour qu'il puisse y avoir une évacuation de l'eau qui se fasse normalement. Oui, mais vous allez former des plis, obligatoirement. Vous pouvez toujours l'amener au pressing. Pas grand-chose. Malheureusement, non, tout ce qui est plis, tout ce qui est marquage, tout ce qui va être gaufrage également, le gaufrage étant, on va dire, presque une marque de fabrication des toiles dans les stores et qui s'explique assez facilement par le fait que les toiles sont assemblées. Et en étant assemblées, forcément, il y a un endroit où on va créer une surépaisseur. Et cette surépaisseur, par rapport aux autres parties de la toile, va créer un décalage au fur et à mesure de l'enroulement. Donc, si vous avez 4 mètres de toile en développé, ça veut dire que vous devez avoir à peu près, peut-être une vingtaine, une trentaine de tours. Donc, imaginez, d'un côté, vous avez deux fois plus de textiles et de l'autre côté, une fois moins. Donc, forcément, avec la force du produit, on va créer cet effet de gaufrage. Et ça, malheureusement, techniquement, aujourd'hui, c'est impossible à éliminer. Alors, ça n'a rien de préjudiciable sur la qualité du produit, sur sa durée de vie. Simplement, il faut en être à viser. Et esthétiquement, une fois que le store est ouvert, on n'y prête pas plus attention que ça. Oui, 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 oui. Puisque, bon, quand on pose un produit, alors quand il est tout neuf, peut-être au tout début, mais après, la toile se met en place. Et dans le produit, il faut bien se rappeler que c'est quand même du textile. Et que le textile, forcément, c'est quelque chose qui vit. Et lorsque vous allez faire des allées-venues avec le store, des ouvertures, des fermetures, il y a des choses qui se passent. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui, à mon sens, aussi est un élément très important dans l'apparition des plis, c'est la qualité de la pose. Puisque, je dirais, le store doit être posé sur un mur dans les règles de l'art, c'est-à-dire plat, avec de bons aplomb, pour éviter, justement, qu'il y ait des problèmes de réglage qui peuvent éventuellement engendrer des problèmes. Ça peut. Ça peut. Je veux dire, en fonction des plis, ça peut. Mais on sait qu'il existe quand même le gaufrage d'office sur les toiles. Et ça, pose ou pas pose, c'est quelque chose qui est obligatoire. Là, une fois de plus, on parlait de prix tout à l'heure concernant les stores. Alors, certains modèles n'offrent pas de possibilité de pouvoir régler les bras indépendamment. Alors, vous avez deux types de réglages. Vous avez le réglage de l'inclinaison. Donc ça, c'est commun à tous les stores. On va donner une pente au niveau du store. Et là, tous les modèles de stores monobloc ou coffres ont cette faculté à pouvoir être réglés. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réglages de coude de bras. Et le réglage de coude de bras peut, on va dire, en fonction de différents points techniques, apporter des solutions pour affiner une bonne fermeture et un bon fonctionnement du store. Et ça, c'est pas chez tous les fournisseurs et c'est pas dans tous les produits. Je veux dire, certains produits, certaines marques sont spécifiques à ce niveau-là. Et c'est un réel plus. Alors, il faut déjà identifier la cause. Voilà. Le mur, comme je le disais tout à l'heure, reste un élément prédominant sur ces problèmes-là. Ensuite, la toile, proprement dit, n'étant pas une science exacte, on reste sur du textile. Il peut y avoir un petit défaut d'équerrage. Donc, qui dit d'équerrage, veut dire qu'on aura peut-être sur un demi-centimètre ou un centimètre, d'un côté, peut-être une toile qui va être un peu plus longue que de l'autre côté. Mais ça, alors, une fois de plus, le tirage par rapport au mur peut faire que le textile bouge. Il y a des solutions simples qui existent, qui sont le calage permettant de rattraper justement ce petit inconvénient. L'équerrage est une façon de travailler le textile dans des dimensions qui restent très strictes. En gros, on va avoir une largeur, on va avoir une avancée. Et l'équerrage va se faire en tirant des diagonales pour vérifier qu'on a un rectangle parfait. Alors, bon, si on n'a pas un équerrage très précis et qu'on est de 2-3 millimètres sur la diagonale en différence, ça ne cause pas de soucis. On n'aura pas de trapèze et ça devrait fonctionner sans aucun problème. Alors, si vous avez beaucoup de vent, vous ne vous servirez pas beaucoup de votre store. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. L'usage d'un store est conditionné à la météo. On peut imaginer des bateaux et du reste, il y a des alertes en mer. Dès qu'on a un vent qui dépasse les forces 6, il commence déjà à y avoir des alertes. Et une force 6, c'est, je crois, de mémoire, jusqu'à 38 ou 41 kilomètres heure. Donc, pour qu'on lance déjà des alertes en bulletin météo au niveau nautique, c'est qu'au niveau terrestre, c'est exactement la même chose. On a une grande voile. Vous allez avoir un store qui fait 6 mètres par 4, ça fait 24 mètres carrés de voile et forcément, ça va avoir de l'incidence. Donc, il peut y avoir beaucoup de dégâts. Et là, il faut être très prudent. Il faut rentrer son store. Mais la meilleure des recommandations qu'on donnera, je veux dire, aux gens, c'est lorsque vous quittez votre domicile, il faut impérativement que votre store soit fermé. Si le store reste ouvert en votre absence, c'est là que, on va dire, 95% des accidents se produisent. Alors, pourquoi vous hésitez ? Ça, c'est la première des questions. Je serais tenté de vous la poser en disant, qu'est-ce qui peut justifier que vous hésitiez ? C'est le prix, c'est le budget. Donc, dans ces cas-là, vous vous orientez peut-être vers un semi-coffre. C'est parce que vous n'êtes pas convaincu que la protection d'un coffre complet soit, à ce moment-là, indispensable. Et pourtant, il y a bel et bien une différence d'un produit à l'autre qui offre une garantie et une protection totale sur l'ensemble du coffre. On les retrouve très souvent dans la grande distribution. Alors après, quelles en sont leurs origines ? Ça, c'est notre question. Mais voilà, ce sont des produits, on va dire, dépassés aujourd'hui. Alors, c'est une démarche qui va être, disons, différente. En règle générale, le consommateur qui va en grande distribution ou qui va en grande surface est quelqu'un qui veut gérer ses achats en disant, je vais faire des économies. C'est essentiellement autour de ça que se tourne la question de la grande distribution. Aujourd'hui, il existe des professionnels qui fabriquent des produits et les vendent directement sans intermédiaire. Donc, j'y regarderai à deux fois, puisque aujourd'hui, en faisant appel à ces professionnels, on connaît l'origine du produit, on connaît la marque du produit. Donc, quelque part, on sait aussi que ce produit pourra être réparé dans le temps et c'est important. Également, le professionnel va vous assurer derrière une garantie avec un suivi en cas de besoin. Alors, je ne dis pas que la grande surface ne le fait pas, mais en fait, c'est quand vous remplissez votre chariot, vous achetez votre viande et puis ici, derrière, une fois que vous l'avez coupée, elle n'est pas bonne, on ne va pas venir vous la rembourser. Ça, c'est le premier point. Si vous avez un problème de SAV, qui est-ce qui va déterminer que c'est un SAV ou est-ce que c'est un problème lié à la pause, à l'entretien, etc. Donc, autant de raisons derrière pour ne pas avoir à faire jouer les garanties. Donc, c'est des risques. On ne peut pas gagner de tous les côtés. Mais une fois de plus, pour bien connaître le marché, aujourd'hui, on arrive à trouver des équivalences en termes de prix par rapport à la grande distribution, mais avec des produits beaucoup plus sophistiqués chez le professionnel. Et l'avantage également, c'est que le professionnel va fabriquer son produit sur son site de fabrication, de A jusqu'à Z. Et ça, éventuellement, après, vous pouvez même voir ces étapes si ce professionnel vous invite à le découvrir. Et en grande surface, ce sont des produits, comme je vous le disais, dont on ne connaît pas les origines, qui arrivent directement dans un carton. On ne sait pas ce que ça vaut. Après, il en faut pour tous les budgets. Alors, c'est quelque chose qui requiert quand même un minimum de compétences. Voilà, un minimum de compétences. Il ne suffit pas d'être un bon bricoleur. Il y a quand même du poids. Il faut monter sur des échelles. Il faut soulever des produits qui peuvent être lourds. Des fois, qui peuvent atteindre 80, voire 100 kg. Ça se place en hauteur. Donc, voilà, il y a des précautions d'usage à voir avec les détaillants. Mais il n'y a rien d'impossible. Il y a des règles à respecter. Forcément, on va vous donner des implantations, des schémas d'implantation, des abacs, pour mettre les supports au bon endroit. Mais il faudra vérifier impérativement que vous ayez un mur qui soit bien plat, ni convexe, ni concave. Parce que ça, ça a des conséquences, une fois de plus, sur l'utilisation du store. Et vérifier des aplombs également. C'est impératif. Donc, si vous n'avez pas de bons aplombs, il faudra obligatoirement caler votre support pour le mettre dans un bon alignement et faire que votre produit puisse être facilement monté sur les supports. Il n'y a rien de très, très, très compliqué. Il y a un minimum d'outillage à avoir pour poser un store. Alors, le gros, c'est un niveau, déjà, c'est la base. C'est pouvoir positionner votre store à un bon niveau, que ce soit un niveau laser, que ce soit une règle, peu importe. Mais ça, c'est impératif pour vérifier vos aplombes de la même façon. Ensuite, il vous faudra un bon perforateur, une belle échelle. Il vous faudra éventuellement tout ce qui est, on va dire, le clé, que ce soit des clés six pans à laine, que ce soit des tournevis, que ce soit des clés plates, parce que des fois, il y aura des petites choses à effectuer. Mais en gros, voilà, les grandes lignes, il n'y a pas besoin d'avoir, je dirais, un atelier hyper bien outillé, la base. Le scellement chimique, comme les chevilles à frapper, vont être déterminés par rapport au type de support. Donc là, soit, une fois de plus, votre revendeur est à même de vous conseiller par rapport au type de support que vous allez lui décrire, et il vous dira si ce sont des chevilles à frapper, si ce sont du scellement chimique qui doivent être utilisés, voire des tire-fonds, parce qu'il y a aussi des poses qui se font sur des poutres en bois. Là, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus complexe, parce que le bois travaille, déjà d'une part, les arrachements ne sont pas les mêmes, et donc il faut être extrêmement vigilant, parce que l'arrachement sur un store est quand même un élément important. Il faut qu'un store soit vraiment bien posé au mur, installé, bien accroché, parce que ça pèse 80 kg, et que quand le store est ouvert, le vent fait son œuvre, il y a des effets de cisaillement répétitifs, et donc forcément, ça joue. La bague, ce sont les critères et les cotes d'usine, alors que ce soit pour de l'assemblage de store, en disant, voilà, telle pièce de bras doit être placée à tant de millimètres du bord, par exemple, de la même façon, on va déterminer vos supports de pose en vous disant, ben voilà, par rapport à telle cote, votre support doit se situer à tel endroit. Et ça, il faut le respecter, c'est très important. Vendez votre camping-car, et puis achetez éventuellement une tente, comme ça vous aurez les deux en un. Le mobilum, c'est toujours pareil, là, le problème, ça va être la structure. Est-ce qu'elle va être à même de pouvoir supporter la charge et surtout la traction d'un store quand il est ouvert, parce que la traction étant très importante. Il existe des produits, mais qui sont plus dans le domaine de, presque de l'automobile, je dirais, là, je n'ai pas les compétences pour pouvoir vous répondre en dehors des caractéristiques du soleil et de l'ombre. Pas du tout. Pas du tout. Alors, la différence d'une toile étanche par rapport à une toile classique se justifie par ce que l'on appelle le schremer, et qui correspond à une colonne d'eau. Une toile classique peut recevoir jusqu'à 30 cm de colonne d'eau avant que l'eau ne passe à travers. Une toile tout-temps, où on peut avoir d'autres appellations, va être une toile qui va pouvoir recevoir jusqu'à à peu près 90 cm. Mais il faut bien imaginer que si vous avez 30 ou 90 cm sur votre toile, vous aurez le store qui sera tombé de votre façade, parce qu'une fois de plus, la toile ne laissant pas passer, ça va créer une charge, et que le produit n'est pas fait à cette destination. Donc c'est pour ça que je disais au départ que le produit n'est pas fait pour la pluie. Alors, bon, le plus utilisé, c'est l'acrylique. Après, le polyester, attention, le polyester, selon son origine, va facilement se décolorer, ce qui n'est pas le cas de l'acrylique teinté masse qui, aujourd'hui, représente l'essentiel du marché. Quant à la toile coton, le gros avantage, c'est qu'elle offre énormément de confort par rapport aux autres, mais néanmoins, elle aura une durée de vie qui sera nettement inférieure et des prix qui seront beaucoup plus importants. Merci Jean-Paul pour toutes ces informations. On va faire le tri. Merci, c'est précieux. Merci beaucoup. De rien, bonne journée, et puis bonne ombre sous le store. Merci. Alors, nous vous l'annoncions au début de cette vidéo. Nous avons une très jolie surprise pour vous. Nous vous offrons un capteur Eolis 3D I.O. de la maison SOMFI d'une valeur de 180 euros. Il s'agit d'un capteur anti-bourrasque qui va refermer automatiquement votre store dès que le vent va se lever. Pour en bénéficier, utilisez le code qui apparaît maintenant à l'écran au moment où vous passerez votre commande d'un store électrique sur notre site. Celui-ci vous donnera droit à une remise équivalente au montant de ce capteur. Nous faisons cela tout simplement pour vous remercier de visionner nos vidéos. Et souvenez-vous, si vous avez des questions ou des remarques, nous sommes à votre disposition par tchat, par e-mail ou tout simplement en laissant un commentaire ci-dessous. Nous vous souhaitons une bonne réalisation de votre projet d'acquisition et surtout envoyez-nous une photo de votre installation quand vous aurez terminé. Merci pour votre attention et à bientôt.